Un important lot de faux diplômes a été découvert lors des concours d'entrée à la fonction publique en 2022. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de la fonction publique. C'était lors de l'atelier bilan des concours du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Une réalité qui n'a pas manqué de faire réagir la ministre Anne-Désirée Houloto. Je voudrais en fait mettre le doigt sur des constats que vous avez, grâce à votre représentation, monsieur le directeur général, vous avez parlé premièrement de faux diplômes. Pour un gouvernement, c'était scandale. Que des citoyens qui décidentent de servir l'administration publique à travers la fonction publique se présentent au point de notre administration avec des faux diplômes. La ministre a donné sur le champ des instructions à l'inspecteur général du travail afin qu'il mette en place des mesures pour éradiquer les faux diplômes dans l'administration publique. Donc je voudrais instruire, monsieur l'inspecteur général, vous avez fait des affaires, je pense que vous vous pensez, à me proposer dans le meilleur délai une approche pour continuer, vérifier, ouvrir les yeux sur cette situation. Parce qu'il y a des évois qui indiquent qu'il existe pour fonctionner dans notre administration. Les concours de la fonction publique 2022 ont enregistré en tout 107 553 candidats, dont 300 centres, pour 10 876 postes budgétaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.